J'ai été impliquée au Phare depuis 35 ans, même avant la date de la Fondation. Alors c'est certain que mon rôle a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant toutes ces années-là. Du rôle très actif que j'avais au départ, quand j'ai arrêté d'être directrice, je suis devenue membre du conseil d'administration. Maintenant, je suis membre honoraire du conseil d'administration. Je suis tellement fière du chemin qui a été parcouru par le Phare depuis le début. Et j'y pense souvent. Je pense souvent au moment où on a eu l'idée il y a 30 ans, où on a parti ça deux fois plutôt qu'une, ça ne marchait pas. Mais ces moments-là ont été marquants dans le parcours du Phare. Je repense au moment où on s'est formé en corporation. Je repense au moment où on a eu la première pelletée de terre, où on a rencontré le gouvernement pour aller les convaincre du bienfait. Je repense à tous ces témoignages-là des familles au fil des années. Puis j'en ai connu plusieurs et je suis encore en contact avec certaines de ces familles-là. Et j'aime les rencontrer quand je vais au Phare. J'aime rencontrer les familles. J'aime qu'elles me parlent de ce qu'elles vivent. Quand je vais à la maison André Graton, puis quand j'entends aussi que le service de bénévoles à domicile fonctionne, ça me touche et ça me bouleverse en même temps. Je me dis que ça a pris tellement d'énergie, mais ça valait tellement la peine. C'est important pour l'avenir que les donateurs pensent à faire des dons planifiés. Qu'est-ce que c'est un don planifié? Moi-même, je ne savais pas c'était quoi avant d'y réfléchir. C'est un don qu'on fait par testament. C'est un don qu'on peut faire sur nos assurances, qu'on donne après, qu'on assure après la mort. Je pense que c'est important d'en parler aussi à nos héritiers. Ce que j'ai fait, évidemment, mes filles savent que le Phare connaissent l'importance du Phare pour moi. Et le Phare a aussi l'importance pour toute ma famille. Le Phare est l'engagement de ma vie, bien sûr. Avant, j'étais engagée aussi dans d'autres causes. J'ai toujours cru à l'engagement social. Et pour moi, c'est très, très important. On fait partie d'une société. Il ne faut pas juste se regarder le nombril. Il faut donner aussi ce qu'on reçoit. Il faut participer à la vie de la société de façon concrète. Pour faire ça, il faut s'engager. De quelque façon que ce soit. Moi, c'est certain que quand j'avais 30 ans, ça fait maintenant 40 ans, 45 ans presque, que j'ai le Phare dans ma tête. Alors, c'est certain que c'est l'engagement de ma vie. Puis, je ne le savais pas avant que ça prendrait cette route-là. Mais depuis que ça a pris cette route-là, c'est ça que je continue. J'ai arrêté d'être impliquée aussi intensément, bien sûr. Maintenant, je le suis encore moins parce que je suis membre honoraire du conseil. Mais pour moi, le Phare est gravé dans mon cœur pour toujours. Et je dirais jusqu'après ma mort, puisque pour moi, c'est important la pérennité. Il faut que le Phare me survive. Il faut que le Phare survive à tous ceux qui sont là en ce moment. Il faut que dans 50 ans, les familles qui auront des besoins, ces besoins-là soient remplis par le Phare. Et pour ça, bien, il faut penser au futur, puis il faut penser à donner. Puis, alors, pour moi, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu faire un don planifié, tout à fait, parce que moi, j'y crois. Puis, si moi, je ne le faisais pas, comment convaincre les autres de le faire aussi? Moi, je trouve ça important de le faire. Il faut le dire aussi, il ne faut pas être gêné qu'on fasse ce qu'on fait. Il ne faut pas être gêné de dire qu'on fait des dons planifiés, si on peut le faire, parce que c'est assurer une survie à nous aussi, dans un sens, si je peux m'exprimer ainsi.